... Voilà, donc une autre question. Ok, mon frère. Oui, le nom de Dieu. Ça fait moi deux fois que je suis ici. Je suis très content par rapport à vos messages. Et à la maison, j'ai regardé vos prédications à travers différents pays. Moi, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Si j'ai bien suivi, vous avez dit que non, vous avez quelque chose à faire en République démocratique du Congo concernant, à propos des faux enseignements tout ça. C'est un peu marat dans mon pays, d'origine. Il y a le problème, premièrement, de la dîme et de la délivrance. L'enseignement de la dîme et de la délivrance, c'est vraiment mal prêché. Je ne sais pas, selon vos interventions, est-ce que vous serez vraiment écouté en République démocratique du Congo ? Parce qu'il n'y avait pas la confusion totale dans le pays. Malheureusement. Et vous savez qu'on vient de là-bas, justement. Une grande partie de la famille de ma maman et de Braza et de papa de Kine. Et on pleure beaucoup pour ce pays, notamment la RDC, la RDC Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, c'est le pays le plus riche au monde. En termes de minérés et en termes de la richesse naturelle. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et, alléluia ! Rien que dans le sous-sol de la RDC, au niveau de l'eau, par exemple, il y a tellement d'eau que pendant un siècle, cent ans, ce pays peut abreuver toute l'Afrique. Rien que le barrage Inga, donc en province du Bas-Congo, ce barrage-là peut alimenter le monde entier pratiquement en électricité. Tellement que c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Les minerais, le cobalt, tout ça. Les fusées qui sont fabriquées comme Ariane, tout ça, sont fabriquées avec du matériel, des minerais qui viennent de la RDC. Et beaucoup ne le savent pas. Les portables que vous avez là, tout ça notamment, et iPhone, sont fabriquées avec la matière qu'on trouve, qu'on puise là-bas au Congo-RDC. Et d'où la guerre qui se vit dans l'est de la RDC depuis des années, qui a fait plus de 6 millions, 10 millions de morts. Et les gens n'en parlent pas, parce que ce sont des sociétés occidentales, notamment, qui profitent, qui engendrent, qui provoquent ces troubles pour pouvoir prendre l'or, le diamant, le pétrole. Il y a du pétrole pratiquement partout. Prasquement partout. Le bois, n'en parlons pas. C'est le deuxième plus grand fleuve, le deuxième grand fleuve au monde, le fleuve du Congo. Bref, c'est en même temps un pays, c'est un pays qui a été beaucoup visité par le Seigneur, qui a envoyé des missionnaires au monde d'entier pratiquement. Mais aujourd'hui, c'est un pays, c'est un des pays les plus paganisés au monde. Et c'est horrible. Et le Seigneur me met à cœur de plus en plus de parler de ce qui se passe là-bas sur le plan spirituel. La dernière fois, je suis allé au Congo, mon frère. En partant, j'apprendrai que des pasteurs s'étaient associés pour me faire éliminer. Et ils n'ont pas compris comment j'ai fait pour sortir de là. Et Dieu ne me permet plus d'y aller aujourd'hui. C'est-à-dire, le message que Dieu m'a donné, regardez les nations qu'il y a ici. Il y a nos amis arabes qui sont de plus en plus touchés. Et nos frères et sœurs, nos amis européens de souche qui viennent de partout, comme vous pouvez le voir, de plus en plus sont des nations que Dieu touche. Et pour la première fois, Dieu va se servir d'un noir francophone. Avec une équipe de frères et sœurs, de blancs, des antillais, qui étaient autour de moi. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu a utilisé un noir francophone pour faire la révision de la Bible. Une Bible que l'on peut vendre plus de 100 euros et elle est offerte gratuitement aux frères et sœurs. Alors que j'aurais pu embaucher plus de 2,5 millions d'euros. Et malheureusement, pour ce pays, un pays d'origine, c'est le pays qui a le plus rejeté le message que Dieu nous a donné, que Dieu m'a donné. C'est paradoxal, mais c'est biblique. Aussi, quand je vois ce peuple qui cherche Dieu, qui cherche Dieu, vous allez au congrès RDC, vous allez voir à 5h du matin, vous allez entendre des bruits partout. C'est des gens qui prient. Mais ils sont devenus tellement idolâtres que quand cette chante chrétienne, soi-disant, va mourir, Marie Missamou, dont la vie était connue, la vie impudique, sale, était connue de beaucoup, c'est toute la RDC pratiquement qui va l'adorer. Quand un autre musicien est décédé, Alain Moloto, bien avant Marie Missamou, un musicien chrétien, tout le pays va l'adorer. Dieu dit à mon fils, regarde-moi ça. Regarde-moi cette idolâtrie. Ils ont fait des t-shirts avec l'effigie de ces messieurs décédés, des photos. Ils ont loué un stade de 4 000 places. Ils l'ont adoré, rempli à l'intérieur, à l'extérieur, ils l'ont adoré. Tous les faux pasteurs étaient là sous terre, tous, même ceux qui ne s'aiment pas, tous. Et le dernier en date qui est décédé, c'est le musicien profane, Papa Wemba, que beaucoup connaissent, certainement connaissent, qui a en même temps pratiqué la bisexualité. Ce sont des pasteurs qui disent, qui disent que c'était un chrétien. C'est pour cela aujourd'hui, des Congolais meurent suite à des maux de tête. Je suis allé au Congo une fois, une femme vient me voir avec son bébé, malade. Cet enfant, bébé de 4 mois à peu près. 40 degrés de fièvre. Je lui pose la question, mais tu n'as pas un médicament pour l'enfant ? Elle me dit, prie pour l'enfant pour qu'il soit guéri, parce que je n'ai pas l'argent pour acheter ne serait-ce qu'un Daffalgan. Et l'enfant mourait. C'est pour cela. Même ceux qui utilisent des autorités, tout ça là-bas, je ne peux plus. Vous voyez, je leur dis la vérité en face. C'est pour cela que je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Parce que c'est fatigant de voir toutes ces âmes qui vont en enfer, de voir tous ces chrétiens congolais idolâtres. Tous ces pasteurs que vous connaissez, j'en profite, comme tu as posé la question, on ouvre une parenthèse parce que là, on ne va pas de plus en plus de ces choses-là. Tous ces pasteurs idolâtres que vous connaissez là-bas, tout ça là, les Sonis, qui couche avec des femmes, qui a divorcé plusieurs fois. Et il est toujours dans la fédération des pasteurs, personne ne le dénonce. Vous avez des gens comme Moukouna qui a divorcé avec sa femme, qui prend une autre femme, qui s'assez devant son assemblée. Et qui va la présenter à la première dame là-bas. Tout le monde acclame qu'il va prendre une équipe de foot, tout ça là. Il va l'acheter, qu'il devient président de cette équipe de foot. Et qui va, en plus de cela, inviter un musicien profane dans un stade rempli de monde. Un dimanche, faisant danser des femmes pratiquement nues. Et tout le monde dit que ça c'est chrétien. Tout ça là. Ce pays est dans une telle confusion. En fait, Dieu m'a dit, c'est lui qui l'a frappé. A cause des églises. C'est pour cela. Qu'il ne veut plus que je mette mes pieds là-bas. Parler de loin. Ce pays a provoqué la colère de Dieu. Quand Dieu donne autant de richesses à une nation. De l'eau en abondance. Des forêts à perte de vue. Des diamants partout. Du pétrole partout. Il y a des villes, des quartiers où c'est interdit de creuser à plus de 300 mètres parce qu'il y a le pétrole. Quand Dieu donne autant de richesses, c'est que cette nation a une mission à accomplir sur terre. Pour aider les autres. Pour annoncer l'évangile, annoncer les valeurs morales. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la sanctification, l'amour de son prochain. Comment craindre le Seigneur ? Comment aider son prochain ? Et cette nation, qu'est-ce qui s'est passé ? A pris cette richesse là. Les gens font n'importe quoi avec. Les gens ont des milliards cachés partout. Des maisons partout. Et les pauvres, on en fait quoi ? On en fait quoi des pauvres ? Il n'y a pas d'orphelinats de construire pour aider les pauvres. Il n'y a pas de maison pour les veuves de construire pour aider les veuves. Où sont ces églises ? Combien d'églises là-bas ont créé, construit des orphelinats ? Quand Dieu m'a dit en 2001, va là-bas construire un orphelinat. J'ai eu un pasteur qui dirige une église de 4000 personnes à l'époque, la résurrection, ce pasteur là-bas, vous connaissez là. Il me dit qu'il faut laisser les orphelins comme ça. Il y a eu une église de 4000 membres. Il y a plus de 5, plusieurs villas. Il y a plusieurs 4-4. Tout ça, il y a plusieurs véhicules. Et les orphelins, on ne s'en occupe pas. Laissez-moi vous dire, frère et soeur, effectivement, frère, on souffre. Ce pays, dans ce pays-là, tous ces pasteurs connus, tous ces musiciens. Et les Patrices, celui d'ailleurs, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit que Patrice, il va mourir. Dieu m'a dit, Patrice, c'est le frère Patricien qui chante l'handicapé. Dieu m'a dit, qui pouvait le connaître ? Dieu m'a dit, c'est moi qui l'ai levé. Dieu m'a dit, c'est moi qui l'ai fait connaître. Maintenant, il s'est paganisé. Maintenant, il s'est associé avec des pasteurs impis, des musiciens impis. Dieu m'a dit, s'il ne se reprend pas, il va mourir. Je dois l'appeler pour lui dire ça. J'ai cherché son numéro. C'est la confusion. Dieu m'a frappé. Et vous êtes là, vous écoutez ces musiciens, tout ça, dans vos voitures, vos maisons. Dieu a frappé beaucoup parmi vous par des malédictions. Parce que vous êtes dans la compromission, dans le mélange. Vous fermez les yeux et vous soutenez ces gens qui abîment les âmes, qui détruisent les âmes. Dieu pleure. Dieu souffre. Dieu souffre. C'est pour cela, mes amis. Il faut vraiment qu'on craigne le Seigneur. Il faut vraiment. Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils se sont tous associés parmi les pasteurs, les musiciens, tout ça. Tous les impies, tous ces pasteurs-là, tout ça, tous ces musiciens-là, tout ça, dans ce pays-là, tout ça, tous ces musiciens-là. La plupart, c'est des impies. C'est des impies. C'est des impies. On a vu des enfants et des enfants, là, de trois ans, qui ne savent pas où dormir. Ils dorment dehors. Dehors, trois ans, vous avez des enfants ici, là, trois ans, ils sont dehors, ils dorment dans les immondices, dans des poubelles. Ils dorment dans les ordures. Des femmes, des femmes, des mamans qui peuvent être nos grands-mères, des mères, des femmes de 70 ans, 80 ans, là-bas. Pas seulement l'Afrique, je parle seulement du Congo, parce que là, c'est pour la question. Des femmes, là-bas, là, tu sais quoi, beaucoup, elles dorment sur les marchés. Vous savez ce qui se passe ? La nuit, on les viole. Une sœur, une sœur qui prie avec nous, une sœur qui prie avec nous, elle est partie là-bas à la mission, elle est revenue, elle m'a dit, frère, ce que j'ai vu là-bas, par rapport aux veuves, tout ça, là, je lui dis, va, on va te soutenir. Et les frères, elles sont donnés l'argent à l'âge d'intérêt, elle a construit une maison, elle a pris 150 veuves qui sont logées là-bas, qui sont nourrises. Ces veuves ont commencé à témoigner combien, comment elles étaient violées tous les jours par des enfants de la rue, des femmes de 80 ans, violées ! Pendant que ces bishops, ces chandres chrétiens congolais, je veux vous dénoncer, je veux vous dénoncer, et Dieu dit, le jugement arrive sur vous, là, si vous ne vous répentez pas. Dieu va frapper cette nation encore ! Et les églises évangéliques, les églises de réveil, elles font quoi ? Elles font la course pour construire des grands bâtiments, elles font, elles font quoi ? Elles ont des, ces pasteurs ont des 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, tout ça, là, et on s'en genoue devant eux, on les adore, ils sont adorés, adulés ! Une jeune fille, qu'on a récupérée, parce qu'on a quelques orphelins là-bas, qui me dit, à l'âge de 8 ans, 8 ans, elle a perdu ses parents, elle dit, j'étais dans une maison inachevée, à 3h du matin, il pleuvait abondamment, il n'y avait pas de toit. Toute la pluie était tombée sur elle. Elle dit, un homme est venu avec son chien, il voulait la violer. Elle lui dit, s'il te plaît, ne me viole pas, je n'ai pas de parents. L'homme lui dit, quitte, pars d'ici, parce que mon ami arrive, un de mes amis arrive, lui, il va te violer. La fille est partie, elle a traversé à 4h, 5h du matin la rivière, une rivière là-bas, pour aller chez sa tante, qui l'a transformée, qui l'a commencé à l'utiliser comme une esclave. Elle dit, grâce au Seigneur, vous m'avez récupéré, alors Félina, maintenant je sais lire, maintenant je... Il y en a plein comme ça, plein ! Plein ! Et ces bishops, ils font quoi ? Ils font l'étalage de leurs vêtements, de leurs costards, de leurs richesses, tous ces... tous ces... tous ces... tous ces... tous ces... tous ces... tous ces impis ! Et même ceux qui se disent ministres dans ce pays-là, tout ça-là, tout ça-là, ce sont des gens à dénoncer, tous ces ministres-là, tout ça-là. Ils font quoi ? Ils font quoi avec l'argent ? Ils font quoi ? Tous ces maires de villes là-bas, ils font quoi à tout ça-là ? Ce sont des marionnettes ! Pour prendre un rendez-vous avec un pasteur, effectivement, il faut payer. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ce que... ce que subit le peuple, ce que Dieu, ce que Dieu endure ! Pas d'orphelinats reconstruits ! Quelques orphelinats qu'hier, c'est des orphelinats catholiques ! Tout l'argent qu'ils amassent, ils viennent acheter des villas ici, leurs enfants vont à l'école dans des pays comme au Canada, comme en Afrique du Sud, tout ça-là. Et c'est vous qui les adorez ! C'est vous qui les acclamez ! Papa, papa, papa ! Vous envoiez l'argent encore là-bas ! Vous avez encore vos sorciers là-bas à qui vous envoient de l'argent ! Il y a même des fan-clubs de pasteurs qui sont là-bas ! Les amis de tels prophètes ! Vous aimez ça, vous le peuple ! Vous aimez ça ! Les fan-clubs des amis de Waleyssa, les fan-clubs des amis de tels, vous aimez ça ! Et Dieu dit que c'est pour ça que ce pays les frappait. Vous avez vu ce peuple qui devient un peuple qui n'a plus de nation ? Un peuple qui est balloté à gauche, à droite ? Ça c'est Dieu qui a frappé, c'est une malédiction ! L'heure est grave ! Il faut aller voir ce que les gens vivent ! Vous avez déjà vu une petite fille de deux ans qui te dit toute la journée, je n'ai rien mangé toute la journée ? Vous avez déjà vu ça ? Toute la journée ? Quand je vois mes enfants, ils ont à manger tout le temps. Nos enfants ici, ils ont à manger, mais il faut bouger, il faut aller, il faut sortir. Aller voir ces églises-là, ce qu'elles font là-bas dans toute l'Afrique, il faut aller voir, mais vous allez être choqués. Vous allez être en colère, révoltés. Vous allez voir ces grands bichops arrivent avec leur 4x4, les gens courent après leur voiture pour ouvrir la porte, ils sortent de la terre un degré, costard et cravate, ils sont glorifiés, adulés, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu ! On porte leur Bible, on les adore, on se met à gérer devant eux, et ils aiment s'ils se nourrissent de ça ! Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas un tel pays ? Il n'y a plus la confusion, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal ! C'est ça ! C'est un pays riche aussi ! C'est ça ! Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, l'amour de son prochain, il n'y a pas ! L'amour de son prochain, il n'y a pas ! Il y a des séismes, il y a beaucoup de catastrophes, et je me dis peut-être que c'est à cause de ça ! Mais bien sûr ! Voilà ! Bien sûr ! Si Dieu frappe, voilà ! Dieu frappe ! Voilà ! Dieu frappe ! Dieu frappe ! Parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de gaz, du pétrole ! C'est un pays très très riche ! Très riche ! Voilà ! Ben, c'est ça ! Vous savez, la grâce que l'Europe a reçue, c'est pour cela que mes amis, frères et sœurs européens aussi des souches, il y a aussi une grâce que vous, vous avez, et faites tout ! Malheureusement, cette grâce-là, qui n'est autre que l'héritage évangélique que Dieu a donné, parce qu'il ne faut pas oublier que la première Bible, a été imprimée en Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique qui date du 8e siècle. Le dictionnaire de Richelieu. Et la langue française, la langue allemande, tchèque, tout ça, ces langues ont été enrichies par les réformateurs. Calvin pour la France, Luther pour l'Allemagne, tout ça, Jean Huse pour son pays, au niveau de l'Est. Et c'est quoi les valeurs de l'Évangile ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour cela qu'on retrouve encore ces valeurs-là où il y a quand même la notion du partage, même si ça se déforme, ça se transforme, ça se détruit. où il y a quand même ce côté où on peut aider le pauvre, la sécurité sociale, tout ça. Ce sont les valeurs que l'on trouve dans la Bible. Parce que Dieu disait à l'époque aux enfants d'Israël qu'il fallait mettre de côté une dîme pour les pauvres, pour les orphelins et les étrangers. Et on retrouve ce fonctionnement parce qu'il y a un héritage évangélique. Et malheureusement, beaucoup d'Européens rejettent aussi cet héritage évangélique. En venant, sur la route, on a trouvé une aire de repos qui s'appelle, je ne sais pas, en tout cas, il y a le mot l'archevêque. Dedans. Voyez ? Donc je dis, mais voyez, il y a un héritage là, même si c'est un peu catho, mais il y a quand même un tout petit l'évangile derrière, même si ce n'était pas un peu mélangé. Cet héritage qui dit que tu dois aimer ton projet comme toi-même, tu dois partager ce que tu as, c'est pour cela qu'on a la sécurité sociale, c'est pour cela qu'on a même en Europe, même en Allemagne, tout ça, ce côté là où les pauvres, avec les riches et les pauvres, ils peuvent quand même manger à peu près les mêmes choses. Voyez, non ? Mais dans nos pays là, mes amis, soi-disant qui ont reçu l'évangile. Hein ? Regardez. Rien qu'en l'état des routes, n'en parlons même pas. Vous avez, ce n'est pas les nids de poules, ce sont des cratères. Et ça prend des gros 4x4 pour aller rouler là-bas. Hein ? Il y a une confusion, mais un jour Dieu m'a dit, mon fils, tu vois tout ce qui se passe là, tous ces cratères, c'est la manifestation extérieure de leur cœur. Il m'a dit, dans leur cœur, il y a des cratères comme ça. Alors il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de tout ça ? Il faut l'évangile. Il faut le vrai évangile. Bien sûr, il y aura la persécution. Bien sûr, les gens seront persécutés. Mais il faut le vrai évangile qui veut que Dieu soit aimé de tout son cœur et son prochain comme soi-même. C'est les deux principaux commandements que Dieu nous a laissés. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et vous, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Des lois complètement. Oh là là. Alors c'est des 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, c'est des prières de jeûne d'Esther, 3 jours à... Déjà les gens n'ont pas à manger. Vous leur faites jeûner 3 jours à 6 sans manger, sans boire. J'ai eu un homme pour finir qui m'a dit, j'ai appris qu'un frère avait perdu sa femme. Je l'appelle pour le consoler et je lui pose la question de quoi est-elle morte ? Et le frère me dit, elle était diabétique, elle a fait un jeûne, je lui avais dit de ne pas, il me disait, je lui avais dit de ne pas faire ce jeûne, mais elle a quand même fait son jeûne. Elle est morte ! à cause de cela. Vous avez en Afrique, au Congo là-bas, vos mamans, mamans au langage, tout ça, qui est sur son trône, tout ça, on va dénoncer tout ce qui se passe à la fois en France, en Europe, en Afrique, partout en Asie, il faut que la vérité soit connue. C'est pour ça que dans certains pays, Dieu me dit, tu ne vas pas encore y aller. Là, on va partir en Nouvelle-Calédonie, des pasteurs là-bas, ils sont tous réunis, ce sont des Français, pour ne pas que j'y aille. Ils ont porté plantes là-bas, auprès du commissariat, les policiers commencent à faire déjà une investigation sur moi, mais c'est la France, je suis français, donc je dois y aller. C'est un territoire français, et il n'y a pas besoin de visa. L'évangile doit être annoncé à toute créature au nom de Jésus. Voilà. Comment ? C'est-tu une île française, la Nouvelle-Calédonie ? La Polynésie ? Paris ? Oui, c'est la France aussi. Ils sont en train, les gens s'organisent, les pasteurs sont en train de s'organiser, ils disent, ce monsieur ne doit pas venir ici. Ils ont peur. Quand les francs-maçons font leur réunion là-bas, vous, le pasteur là-bas, est-ce que vous vous réunissez pour ne pas qu'ils le fassent ? Mais pourquoi quand l'évangile arrive et vous commencez à trembler, celui qui tremble face à la vérité a un problème avec le Seigneur ? Mais Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, puis ça franchira. C'est la vérité qui a franchi, frère et soeur. Alléluia ! Et aujourd'hui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a un reste au Congo RDC. Il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant les faupes dieux, devant les didoles. Il y a des chrétiens qui sont, mes amis, Alléluia ! qui sont fatigués de ce qui se passe. Et Dieu dit, ces hommes et ces femmes seront, mes amis, remplis de feu, remplis d'onction de Dieu. Alléluia ! Comme en France, comme en Europe, comme dans les îles. Il y a une... Oh, Alléluia ! Cette armée, beaucoup sont là. Dieu prépare son armée. Des hommes et des femmes qui ont le courage, qui peuvent dire les choses au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Dieu de gloire, Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui guérit les cœurs, qui restaure les cœurs au nom de Yeshua. Alléluia ! Merci pour ces femmes qui sont guéries, qui sont délivrées, qui sont restaurées. Merci pour ces liens qui sont brisés, qui sont coupés, qui sont renversés, Seigneur mon Dieu. Merci pour la puissance de la résurrection, Seigneur mon Dieu. Et nous prions pour les nations, nous prions pour l'Algérie, nous prions pour le Maroc, nous prions pour le Maghreb, nous prions pour le Liban, nous prions pour la Syrie. Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Jésus, nous prions pour la Centrafrique, nous prions pour le Gabon, nous prions pour, Alléluia, pour le Cameroun, nous prions pour l'Allemagne, pour les Antilles, pour l'Asie, l'Inde, le Japon, la Chine. Nous prions pour les nations, au nom de Jésus, le Nazareth, Alléluia, gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada